Le concept est unique au Canada. Je pense que j'ai jamais été aussi émue que d'annoncer. Une maison connectée. Ils vont apprendre, avant de partir, de s'habiller convenablement. Ou rien. Absolument rien n'est laissé au hasard. Donc on a divisé. C'est sûr que dans un milieu comme ici, ils vont être beaucoup plus prêts à vivre leur vie à part entière. Voici le nouveau milieu de vie de huit petits rois et petites reines. Ça va être beaucoup plus simple. Des jeunes qui présentent une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l'autisme. Douillet, chaleureux, en fait, ça va être un nid ici. Garante d'un niveau supérieur d'encadrement, de soutien et d'accompagnement. Pour faciliter leur quotidien et les aider dans l'accomplissement de plusieurs tâches. Disons que je veux faire cette recette-là juste ici. Un peu partout sur les différents étages, ce qui frappe, ce sont les écrans qui sont mis à leur disposition. Il y en a plusieurs. M. Villeda, on est dans la salle multisensorielle. Alors ici, c'est pour l'éveil des cinq sens. On est d'étendre aussi. Exactement. C'est le but de la salle multisensorielle, Snoozolin. C'est une salle qui a fait ses preuves. M. Morin, on a un miroir intelligent ici. Ce qu'il va nous donner, si on veut, leurs tâches qu'ils ont à faire. Donc des tâches d'hygiène, parce qu'on est dans la salle de bain. Malgré les obstacles et les défis rencontrés en cours de route, notamment sur le plan financier. Un projet de 3 millions de dollars a fini pour en coûter 6,7 millions, confronté à l'explosion des coûts des matériaux de construction. Le projet voit bel et bien le jour. Les trois paliers de gouvernement sont impliqués. Les partenaires sont nombreux. L'implication de Vidéotron à deux niveaux pour être un facilitateur dans le cadre de tout le développement du design du miroir intelligent. Vidéotron aussi offre tout le soutien des besoins technologiques de la maison. Au Québec, les noms de plus de 2100 personnes figurent actuellement sur une liste d'attente pour de l'hébergement. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada